Bonjour à tous les petites photographes en herbe, comment allez-vous ? Alors aujourd'hui je suis caché, on va parler de camouflage. Alors, pour le camouflage, il y a plein de façons de faire différentes. Il y a plein de filets différents, de tenues différentes. Moi j'aime bien voir ces plusieurs types de filets. Ça me permet d'avoir un affût à un endroit qui reste assez longtemps. Un autre filet que j'emmène avec moi pour affûter rapidement. Et puis une tenue guilly, que vous avez dû voir dans l'intro, si vous m'avez trouvé. Normalement oui, je pense que vous m'avez trouvé. Et après j'ai de quoi camoufler mon appareil photo aussi. Donc je vous montre ça. Alors, j'ai ce genre de petite écherpe militaire. Très pratique, ça se met autour du cou, ça s'enlève très rapidement. Hop, je l'enlève. Je la pose sur mon appareil photo. Enfin là, je ne l'ai pas emmené, mais je la pose dessus. Je vais faire à peu près ça et je me cache derrière. Voilà. C'est pas le plus efficace, mais ça peut être sympa. Ça peut être utile. On a ce genre de petit filet. Donc ça, c'est plus ce qu'on appelle un voir sans être vu. Bon, il a souffert. Déjà, il y a déjà les trous d'appareil photo. L'avantage de ces filets-là, c'est que même troués, ils ne se déchirent pas. Bon, il est assez efficace quand même. Là, je le savais, en contre-jour, on me voit à travers. Mais si je me mets dans un endroit sombre, bon, les mammifères, ils ne me verront pas. Ils ont une très mauvaise vue. Donc avec ça, ils ne me verront pas. Il y a ce genre de filet-là. Je vais le dérouler un petit peu. Qui fait un effet feuillage. Qui est assez sympathique. Alors, il y a un côté qui est marron. Il y a un côté qui est vert. Donc comme ça, ça peut s'adapter à plusieurs situations. On l'accroche en général à l'angle d'une haie. Ou on le pose sur une petite structure en bois qu'on a faite. Et ça marche très bien. Bon, il ne faut pas mettre que ça quand même. Il faut rajouter un peu de végétation. Essayer de casser les formes. C'est très très bien. Essentiel. Une paire de gants. Toujours se camoufler ce qui est blanc à la lumière. Ce qui reflète la lumière. Donc le visage et les mains. L'été, quand on est en manche courte, c'est pareil. Prévoyez un tee-shirt à manche longue. Moi, j'en ai un. Tant pis, il fait chaud. Mais on n'a pas le choix. Sinon, ils vont voir quelque chose de blanc bouger. Et ça ne va pas leur plaire aux animaux. Tout simplement. Donc la petite cagoule qui va avec. Je vais la mettre. Ça, ça suffit. Avec les petits gants. Déjà, là, je suis à peu près camouflé. C'est déjà un très bon point. Ce n'est pas l'idéal puisqu'on voit encore ma forme humaine. D'où l'intérêt des petits filets pour casser cette forme humaine. Mais déjà, là, je peux faire pas mal de choses. Et après, on a la tenue guilly. Donc la tenue guilly, c'est une tenue de sniper américain. C'est très, très, très efficace. C'est l'un des seuls vêtements qui cassent la silhouette aussi bien. Avec tous ces petits fils, on ressemble à de la mousse, à un petit buisson. Alors, il en existe plusieurs types. Il y en a, c'est du camouflage 3D, ils appellent ça. C'est une tenue comme ça, en filet, camouflage. Et avec des petites bandes de filet comme ça dessus, de la même couleur, partout. Et franchement, ça camoufle vraiment très, très bien. La tenue guilly, c'est hyper efficace pour se camoufler. C'est aussi efficace pour avoir l'air ridicule. Ça, je vous le dis, mais c'est pas grave, le ridicule ne tue pas. Alors, vous avez maintenant une petite housse. Que j'ai fabriquée moi-même avec une manche d'un vieux blouson. Alors ça, ça me sert à camoufler mon appareil photo en entier. Je le mets autour, avec mon 300 mm. Et puis, je retourne ça pour avoir plus de vues sur mon boîtier. Et puis, ça camoufle pas mal l'appareil photo. Donc comme ça, il n'y a que cette partie-là qui sort du filet. Et ça évite les brillances inutiles. Donc voilà. Niveau du matériel de camouflage que j'ai, c'est à peu près tout ce que j'ai. J'ai ce qu'il me faut. Voilà. Après, moi, je fabrique des affûts plus solides. Pour que ça dure toute une saison, tout un hiver. En général, fin de l'hiver, il se casse la figure quand même. Mais ça, je ne suis pas très bricoleur. Mais c'est plus pour de la photographie ciblée. Des oiseaux, souvent de fois, je le fais. Il y a aussi les tentafus. Bon, moi, je n'en ai pas acheté encore. J'en achèterai peut-être un jour. Pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. J'ai assez de matériel pour faire tout ce que je veux. Ça me convient. Donc, je n'en ai pas encore acheté. Il y a les affûts flottants. Ça, je ferai une vidéo bien à part pour ça. Alors ça, ça va être la fin de la partie matériel. Je ne pense pas que je referai de vidéo de matériel tout de suite. Vous avez la première vidéo sur le matériel pour faire la photo. La deuxième vidéo, celle-là, c'est fait pour le camouflage. Là, on est prêt. On est parti pour faire des photos. Donc, maintenant, je vais vous faire des vidéos sur la nature, sur mes prises de vue. Si je peux, faire des petites séquences animaliers et puis les mettre comme ça, des petits trucs assez courts, histoire de meubler un peu la chaîne. Je vais essayer d'être assez régulier sur les vidéos. Ce n'est pas évident parce que j'ai un travail à côté et on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec la nature. Mais je vais essayer d'y travailler, d'avoir une certaine régularité. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, un petit commentaire pour si vous avez des questions. Si vous avez aimé, dites-le, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi aussi ce que vous n'avez pas aimé. Je suis preneur. Les critiques font évoluer et je ne demande qu'à évoluer. Et à vous partager tout ce que je sais et ce que je découvre aussi au fur et à mesure. Parce qu'on en apprend tous les jours dans la nature. Allez, à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !